Sortir du nucléaire Buget Présente le site nucléaire du Buget Des élus qui veulent de nouveaux réacteurs Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée en août 2015 le gouvernement a lancé en 2018 un débat pour définir la programmation pluriannuelle de l'énergie PPO pour les périodes 2019 à 2023 et 2024 à 2028 Hormis le report du mix électrique avec seulement 50% d'énergie nucléaire de 2025 à 2035 cette énergie n'apparaissait qu'en filigrame dans cette PPO En France, les choix concernant l'énergie nucléaire ne peuvent toujours pas faire l'objet d'un véritable débat public ils nous sont imposés Pourtant, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE nous cache le projet d'un nouveau programme nucléaire En réalité, en 2035, cette PPE ne projette que l'arrêt définitif de 14 réacteurs nucléaires sur les 58 existants auquel devrait s'ajouter le réacteur OPR en construction depuis 2006 à Flamanville dans la Manche Ces arrêts définitifs sont représentés par la courbe bleue foncée sur le graphe La conséquence de ce faible nombre d'arrêts de réacteurs nucléaires jusqu'en 2035 est la prolongation, à 50 et même 60 ans, d'un grand nombre de réacteurs existants et un développement très modéré des énergies renouvelables Donc, en 2035, de nombreux réacteurs nucléaires arriveront à leur extrême limite de fonctionnement et devront être remplacés Comme les énergies renouvelables n'auront pas été assez développées tout laisse à penser que le gouvernement nous prépare un nouveau programme nucléaire avec la construction de réacteurs de type OPR Dans ce contexte, il faudrait à partir de 2035 26 réacteurs OPR de 1650 MW pour prendre le relais des vieux réacteurs qui seront arrêtés Ceci se confirme de plus en plus EDF, avec l'aide de la SAFER, a lancé des démarches pour acheter des terrains généralement agricoles autour de presque toutes les centrales nucléaires existantes comme vous pouvez le voir sur cette carte EDF se refuse à dire ce qu'elle a en projet avec ses achats de terrain Pour le site nucléaire du budget, que vous voyez sur cette carte EDF a déjà acheté ces dernières années 77 hectares au sud-ouest sur la commune de Saint-Bulbas Mais ceci est loin de lui suffire, puisque la SAFER prospecte pour elle pour l'achat de 336 hectares supplémentaires sur les communes de Saint-Bulbas et de Loyette La carte montre la zone convoitée par EDF Bien qu'EDF restait muette sur ses projets l'association Sortir du nucléaire Buget en a très vite déduit qu'EDF envisageait de construire de nouveaux réacteurs nucléaires ou est de prévoir un stockage de déchets radioactifs D'où la carte que vous voyez avec la possibilité de 4 réacteurs OPR et d'un stockage de déchets radioactifs La diffusion de cette carte n'a pas plu au maire de Loyette qui a interpellé M. Guéry, représentant de l'association Sortir du nucléaire Buget lors de la réunion du 9 juillet 2019 de la commission locale d'information du site nucléaire du Buget Quand ce sont des mensonges et des choses comme ça, il faut faire quelque chose C'est aberrant, la population ne comprend pas Ce à quoi M. Guéry a répondu que cette information n'avait pas été démentie et qu'on attendait qu'EDF dise ce qu'elle veut faire de ses 336 hectares Depuis, à l'automne 2019, le gouvernement a demandé à EDF d'étudier la construction de 6 nouveaux réacteurs OPR Il a aussi pour projet de scinder EDF en deux entités dont une spécifique pour la filière nucléaire nationalisée à 100% afin que les contribuables puissent financer ces nouveaux réacteurs nucléaires bien plus coûteux que les énergies renouvelables L'autre partie d'EDF, à l'inverse, serait très fortement privatisée Ce projet de 6 réacteurs OPR lancé par le gouvernement a fait réagir de nombreux élus dans le département de l'Ain Tous ces élus avaient été, au préalable, très bien conseillés par EDF Buget lors de réunions privées C'est ainsi que le 12 décembre 2019, la communauté de communes de la plaine de l'Ain a voté un vœu relatif à la production d'énergie électrique sur les territoires qui se terminait ainsi Aussi, les élus communautaires se prononcent en faveur de la construction d'une unité type paire d'OPR 2 sur le site de la centrale nucléaire du Buget appelée à remplacer à terme les 4 réacteurs actuellement en service Ce vœu a été voté à l'unanimité des présents sans qu'aucune question ne soit posée Dans la foulée, lors de sa session du lundi 16 décembre 2019 l'Assemblée du Conseil départemental de l'Ain a voté un vœu similaire À la présentation du vœu concernant l'EPR Nous sommes bien d'accord que c'est un choix d'EDF de proposer cet EPR 2 pour un mix moitié minucléaire, moitié énergie renouvelable comme le veut le gouvernement ça c'est une première chose que nous avons été informés par EDF entre la session d'octobre et la section d'aujourd'hui donc c'est la raison pour laquelle nous présentons ce vœu aujourd'hui et nous l'avons présenté plus tôt Donc moi aujourd'hui, mesdames, messieurs, mes chers collègues je pense que tout a été dit sur ce vœu nous devons prendre une position je vais donc le soumettre au vote Ce vœu a été adopté avec 38 voix pour, 3 abstentions, 4 non-participations au vote Contrairement à ce qui a été annoncé lors de l'Assemblée du Conseil départemental de l'Ain le 16 décembre 2019 ce n'est que le 5 mars 2020 que M. Gagne, maire de Leuillette a fait voter par son conseil municipal le même vœu que la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain en faveur de la construction de deux réacteurs EPR par 13 voix pour et une voix contre Rappelons aussi que M. Gagne est le 7ème vice-président de la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain Lui, qui accusait, quelques mois plus tôt l'association Sortir du nucléaire du jet de mentir en annonçant un projet de réacteur EPR sur sa commune a voté le vœu de la Communauté de communes et fait voter le même vœu à son conseil municipal Il est par ailleurs un ancien salarié d'EDF Buget tout comme plusieurs autres élus du secteur Face à ces vœux pris sans aucune concertation et débat juste sous l'influence d'EDF l'association Sortir du nucléaire Buget a commencé à réagir Le 18 janvier 2020 des militants de l'association ont occupé le rond-point des D65 et D65B sur la commune de Verna dans le département de l'Isère tout proche du site nucléaire du Buget Il s'agissait de commencer l'information des populations Le 23 janvier 2020 17 militants de l'association se sont invités lors du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain Le fait à EDF d'étudier la proposition de construire 6 EPR vous a amené à prendre ce vœu accueillir deux réacteurs EPR sur le site de Buget A aucun moment vous n'avez ouvert un débat pour permettre à des personnes n'ayant pas les intérêts d'EDF de vous donner d'autres informations, d'autres points de vue En vous faisant le relais d'un lobby industriel sur un sujet aussi majeur vous sortez de votre mission d'élu et vous bafouez la démocratie Sachez qu'un grand nombre d'électeurs de cette communauté de communes et des départements de l'Ain et de l'Isère ne partagent pas votre choix de continuer pendant des dizaines d'années avec l'énergie nucléaire D'autre part, que savons-nous des EPR ? De ces EPR ? Les EPR actuellement en construction, où en est-on ? Celui de Finlande ne fonctionne pas et totalise plus de 10 ans de retard Celui de Flamanville qui devait coûter 3,3 milliards d'euros et être mis en service en 2012 ne le sera pas avant fin 2022 et atteint aujourd'hui un coût de 12,4 milliards d'euros soit 4 fois son coût initial C'est un gouffre financier Une nouvelle EPR dit EPR2, l'objet de votre vœu n'en est encore qu'au stade des études Tous ces retards ont mis en évidence la situation de l'industrie nucléaire qui n'est plus capable de réaliser correctement les composants des réacteurs Apparemment, elle ne l'a jamais vraiment été puisque sur les 4 réacteurs de buchet on dénombre 271 irrubialarités de forgeage dont plus de la moitié sont sur les cubes des réacteurs fabriqués avant 1975 Ce n'est donc pas une transition énergétique qui se met en œuvre et que vous soutenez mais une non-transition qui maintient et veut relancer l'énergie nucléaire Quant au développement des énergies renouvelables dans nos communes qui est de votre responsabilité avec par exemple L'installation de panneaux photovoltaïques ou une isolation performante sur les bâtiments publics installés ou en cours de construction Quelle réalisation ont été faites pour aller vers leur autonomie énergétique Ce sont des choix comme ceux-là qui sont essentiels pour une vraie transition énergétique des communes vers les énergies du futur Espérons que l'ambition de la prochaine Assemblée Communale sera enfin affirmée dans ce domaine Nous remercions le Président de cette Assemblée de nous avoir donné la parole de l'avoir pu nous exprimer Merci pour votre attention Le 25 février 2020 Les militants de l'association Sortir du nucléaire Buget se sont installés à la sortie de l'œillette sur un terrain agricole appartenant à une des sympathisantes Le 25 février 2020 Le 25 février 2020 Les militants de l'association broth pref collector le 15 février могут devenir une des sympathis who was bombed Le 21 février 2020 Le 21 février 2020 Le 21 février 2020 Le 21 février 2020 Bonjour, alors quel est l'objectif de cette action aujourd'hui pour l'association SDN Buget ? Alors nous, l'association SDN Buget, sur terre de nucléaire Buget, nous tenons à informer et à l'arté de la population sur le fait que sur le site de la centrale, on risque d'avoir deux EPR, deux nouveaux réacteurs nucléaires à l'horizon 2030 pour remplacer deux réacteurs de l'actuelle centrale. Ce projet nous inquiète énormément, il est très préoccupant, parce que l'EPR c'est ce qui est en train de se faire à Flamanville, ce projet qui est un désastre, qui est un fiasco financier, puisqu'on a déjà un surcoût de plus de 10 milliards d'euros avec des années de retard, et c'est ce qu'on voudrait nous imposer ici sur le site du Buget. D'ailleurs, ce projet a été appuyé par les élus du département. Donc nous, SDN Buget, nous nous insurgeons contre ce projet et nous dénonçons l'aspect totalement irresponsable de construire de nouveaux réacteurs nucléaires ici. D'autres actions sont à venir. Suivez-nous et rejoignez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada